Il devrait être jugé ce jeudi en comparution immédiate. Les deux livreurs de Deliveroo impliqués dans le refus de prendre des commandes dans des restaurants cachers devront s'expliquer face au procureur de la République de Strasbourg. C'est la semaine dernière qu'à Strasbourg, un livreur de l'entreprise Deliveroo s'est présenté dans un restaurant cachère afin de prendre en charge une commande. En apprenant que l'établissement servait de la cuisine israélienne, il aurait alors déclaré « je ne sers pas les juifs » et aurait annulé la commande. Il se pourrait que ce même livreur ait récidivé quelques minutes plus tard dans un autre restaurant. L'affaire a fait grand bruit et a été largement relayée dans la presse. Les restaurateurs juifs des deux établissements concernés ont déposé plainte le 7 janvier dernier au commissariat central de police de Strasbourg. Il a accepté ma commande, il est venu chercher et c'était pareil, il a toqué à la fenêtre. Il m'a posé la question « qu'est-ce que vous faites ici comme restauration ? » Je lui ai dit « israélienne » et là il a dit direct « pareil, je ne livre pas pour les juifs » et il a tendu le portable et il a annulé devant moi la commande. Et moi je lui ai répété « mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? » Il m'a fait « oui, oui c'est comme ça, je ne dis pas pour les juifs » et il est parti en vélo. Le consistoire israélite du Barin a aussi porté plainte. Les plaintes visent les livreurs mais également la société de livraison de plats emportés Deliveroo qui indiquait avoir pris contact avec les autorités. Nous prenons cet incident très au sérieux et avons immédiatement décidé de mener notre propre enquête interne pour tirer au clair ces circonstances. Si les faits, tels qu'ils sont rapportés, sont avérés, nous agirons et mettrons définitivement fin au contrat du livreur responsable. A la suite de ces événements, la ministre en charge de la citoyenneté Marlène Schiappa a convoqué la directrice générale de Deliveroo France car la société en tant que donneuse d'ordre est aussi responsable. Ce mercredi, l'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada, a dénoncé une manifestation de haine.